Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je n'ai pas d'oreillette donc je vais arrêter ça tout de suite. Aujourd'hui donc nous sommes à Paris-Hilkerwick, tout simplement hôpital expo, c'est plus facile à dire. Et donc on va aller questionner les gens sur le CGOS. Je vous emmène avec moi, suivez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Eric Jamacorzian. D'accord, est-ce que vous êtes agent hospitalier ? Oui. Quelle fonction exercez-vous ? Je suis directeur des hôpitaux du Léman, à Tonon-les-Bains. Bonjour madame, comment vous appelez-vous ? Corinne. Enchantée, est-ce que vous êtes agent hospitalier ? Oui. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous ? Iqbal. Enchantée, est-ce que vous êtes agent hospitalier ? Non, pas du tout. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Eric Audouy. Êtes-vous agent hospitalier ? Oui. Quelle est votre fonction ? Je suis infirmier. Bonjour, alors comment vous appelez-vous ? Marie-Cécile Fournier. Claire. Alors, est-ce que vous savez toutes les deux définir ce qu'est le CGOS ? Oui, c'est le comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières. Pour moi, c'est le comité d'entreprise de la fonction hospitalière. Le CGOS permet de profiter de prestations, des chèques CESU, aussi davantage de billetterie pour les vacances, pour aller à Disney. D'accord. Et vous êtes déjà allé à Disney ? Voilà, j'en ai profité. J'ai pu bénéficier de tarifs avantageux sur le CGOS pour me rendre à Disney avec ma famille. Que représente le CGOS pour vous ? C'est des chèques vacances, c'est la retraite complémentaire, c'est plusieurs aides possibles dans des prêts, des emprunts. C'est beaucoup d'action, en fait. Pour moi, c'est un complément indispensable à l'activité d'une communauté hospitalière. Quel type de prestations du CGOS demandez-vous en général ? Alors, moi, personnellement, c'est l'accès à la culture, par exemple, des chèques culture, des billets spéciaux pour des flashs culturels, centres de loisirs. J'ai eu à bénéficier dans le cadre d'une procédure d'adoption. Je ne m'attendais pas. C'était vraiment conséquent et je les ai remerciés chaudement, d'ailleurs, en direct. Donc, j'ai passé un peu le côté administratif pour être chaleureuse, pour remercier, parce que je pense que c'est vraiment bien qu'il y ait des œuvres sociales à l'hôpital. Il ne faut pas que ça disparaisse, c'est important. Toutes les prestations qui sont sous condition de ressources, je n'ai pas droit. Donc, voilà, et tant mieux, d'ailleurs. C'est normal que ça soit déployé aux gens qui ont plus de besoins. Et puis, pour les autres prestations CGOS, j'essaye de profiter chaque fois que possible des prestations voyage et des prestations. Le CGOS évolue et se transforme. Qu'en pensez-vous ? J'avoue honnêtement que plus je veuille, moins je fais de demandes au CGOS, en fait, parce que j'ai moins de temps dans ma vie personnelle, donc je fais beaucoup moins de choses, de sorties ou d'autres. On va dire que c'était plus il y a une dizaine d'années que je m'occupais plus du CGOS que maintenant, c'est juste la base. On va essayer de finir en beauté avec un petit quiz. Si vous répondez à cette question, je vous offre un petit cadeau de la part du CGOS. Ce n'est pas génial, ça ? Que signifie le sigle CGOS ? Je ne sais pas. Comité de gestion des œuvres sociales. D'accord, comité de gestion des œuvres sociales, pardon. Voilà, c'est parfait, ça vous est revenu. Voilà, ça vous est revenu. Bah, bravo, monsieur. Bah, écoutez, je vous offre un petit taille-crayon de la part du CGOS. Combien d'enfants, lycéens et étudiants ont bénéficié de l'aide aux études en 2017 ? 381 000, 440 000 ou 381 700 ? 381 700. Mais oui, c'est gagné. Si vous réussissez ce quiz, je vous donne cette caméra. Ok. Combien de billets ont été vendus en 2018 sur le site internet du CGOS ? Allez, un petit indice, c'est au-dessus d'un million. 2,4 millions. Eh bah, on est à 2,1 millions 797 billets. Donc, vous étiez presque. Merci beaucoup, madame, en tout cas. Est-ce que vous connaissez le nom actuel du président du CGOS ou pas du tout ? Ah bah non, c'est pas sérieux, ça. Bon, je vous annonce que c'est Hervé Léon, voilà, comme ça, vous le saurez. À votre avis, quel est le statut juridique du CGOS ? Associatif, c'est magnifique. Selon vous, combien d'agents sont concernés en France par l'action du CGOS ? 954 000, 1 million ou 3 millions ? Je dirais 3 millions parce que tous les agents hospitaliers peuvent bénéficier du CGOS parce que les établissements cotisent pour une part au CGOS. Désolé monsieur, c'était pas ça, c'était 954 000. Mais bon, écoutez, monsieur, c'est pas grave puisque je vous offre quand même un petit stylo. Et ça reste entre nous, attention, faut pas le dire, d'accord ? Parce que vous avez pas gagné, monsieur, attention. Non, 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 c'est pas... Non, 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 non C'est parti !